... Bonsoir, sois bienvenue au 7e Festival International du Film de la Roche-sur-Yon et cette rencontre qu'on a attendue toute la semaine, j'imagine, j'espère que la plupart d'entre vous merci de cela, si nombreux d'ailleurs, a vu ou a révu les films de Bruno et qui s'est fait le même plaisir qu'on s'est fait en préparant la rétrospective à revoir tous les films et en trouvant toutes les correspondances, les passages secrets d'un ensemble de son oeuvre, donc la rencontre va bientôt commencer mais je voulais d'abord appeler sur scène les deux rédacteurs de la revue Réplique Nicolas Thévena et Erwin Floclair Merci beaucoup de les accueillir Ils ont fait un travail formidable, voilà, d'accompagnement critique à tous les films et à tous les rencontres et ils vont vous accompagner pour, voilà, pour cette rencontre aussi et Bruno Podalides Merci beaucoup Et je vous laisse la parole avec grand plaisir Merci beaucoup Paolo pour ces très agréables mots Merci beaucoup de votre présence Merci beaucoup Bruno Podalides d'être avec nous C'est très agréable Nous avons environ deux heures pour discuter Deux heures Pour discuter de votre travail Ceci dit, il me semble que dans le cadre d'un festival c'est la première fois que vous jouez ce jeu disons de l'entretien public, de la rencontre publique concernant la totalité de votre travail, de votre filmographie Donc la parole est à nous évidemment mais elle est bien sûr aussi à vous c'est peut-être une chose à laquelle on procédera dans un second temps vous donnez la parole parce que vous avez probablement des questions à poser ou des remarques à faire je pense et j'ai même la certitude que certains et certaines d'entre vous ont vu la totalité des films qui étaient programmés dans le cadre de ce festival c'est-à-dire potentiellement l'exhaustivité de votre travail aujourd'hui on est dans une journée cohérente puisque vous avez pu voir, peut-être que vous étiez à la séance de midi où vous avez donc probablement découvert vos premiers travaux finalement vos courts-métrages de jeunesse et vous avez peut-être aussi prolongé il y a quelques heures, à 14 heures en fait avec la séance de Comme un avion qui est votre dernière réalisation, votre dernier long-métrage donc ça vous a permis d'avoir les deux balises les deux bornes de votre travail donc cette rétrospective a un caractère exhaustif puisque ont également été programmés les films d'entreprise ou en tout cas une sélection certains d'entre eux donc on va discuter comme ça de manière transversale de ce que vous avez pu réaliser et je précise une chose c'est que nous avons sélectionné un certain nombre d'extraits de films peut-être aurons-nous le temps de tout montrer, de tout visionner ou peut-être qu'on sera un petit peu plus sélectif parce que dans ce genre de situation le temps passe quand même extrêmement vite mais je pense que ça permettra soit d'illustrer certains de vos propos ou soit de vous poser quelques questions j'ai profité du blanc pour remercier mes deux gardes du corps qui m'ont accompagné c'était très drôle parce que quelquefois ils étaient très discrets je suivais deux mètres derrière le col relevé et on s'engouffrait dans les voitures et on partait à Aubigny présenter un film je crois qu'ils ont regardé mes films avec précision et merci pour toutes vos présentations, conclusions et débats merci beaucoup à vous est-ce que ce souci de micro est résolu ? oui tout à fait en fait on va ce que Nicolas annonçait c'était plutôt une manière un peu transversale d'aborder vos réalisations mais peut-être commencer par une question un peu biographique c'est autour de votre formation en fait je crois que vous avez fait des études scientifiques et en fait ce qui est intéressant c'est que vers la fin des années 80 vous devenez réalisateur freelance et en parallèle vous nous disiez tout à l'heure en fait que vous abordez de la fiction avec le dernier mouvement de l'été et vertige c'est un peu comment vous en arrivez en fait à devenir ce réalisateur freelance donc pour Air France et par rapport à cette formation scientifique a priori tout ça n'a aucun rapport c'est ça qui est étrange mon jeu préféré quand j'étais petit c'était de faire des projections de diapositives de Walt Disney avec mon frère Denis on faisait des voix off on faisait beaucoup de théâtres de marionnettes on faisait des cirques sketchs on a beaucoup fait de spectacles ensemble et ça a toujours été un jeu mon père et notre père est pharmacien notre mère prof d'anglais donc on connaissait personne dans le cinéma et de toute façon tout ça pour moi était une espèce de même si j'habitais Versailles le cinéma était une aristocratie lointaine inatteignable c'était des gens d'une autre planète et puis un jour j'ai assisté à un tournage de films alors la belle histoire il faudrait que ça soit un super beau film mais non c'était le tournage des ringards avec Aldo Macchione à Versailles la parfumerie marionneuve a été transformée en banque et je suis resté scotché à aller voir répéter 20 fois la même vanne la même vanne pourrie ils claquaient la porte je crois et c'était un peu comme le corneau la déesse se désarticulait et je voyais les gars remonter la déesse entre chaque prise enfin j'ai un souvenir assez fort de ce tournage et de voir qu'on pouvait faire ce que je faisais avec mon frère en m'amusant on pouvait le faire très sérieusement mais bon on s'en était resté là après pour faire plaisir à mes parents j'ai continué mes études entre guillemets normales donc j'ai fait effectivement un doc de biologie puis je me suis rendu compte que l'esprit scientifique n'était pas tout à fait mon je sais pas quand je préparais mes examens je me souviens que je rentrais dans une forêt en me disant quelle immense fonction chlorophyllienne et puis du coup j'ai bifurqué j'ai pu faire une maîtrise en deux ans après de cinéma à Saint-Denis et là c'était un prof m'expliquait le fonctionnement de l'oeil et d'une caméra j'étais osant j'avais trouvé vraiment ma voie mais je pensais toujours pas faire de cinéma qui restait l'élite les extraterrestres mais je me destinais au film d'entreprise ce qui fait que j'ai fait après le cinéma des armées où j'ai beaucoup tourné dans tous les métiers et puis après j'ai été embauché à Air France pour deux ans où j'ai réalisé des films dont certains avaient pu voir des petits bouts ce matin et là je me suis complètement épanoui au montage à la caméra je continuais comme un armé à toucher à tous les métiers mais bon j'étais comme salarié du coup j'ai démissionné au bout de deux ans parce que j'avais déjà des des envies d'écriture et je suis devenu à ce moment la réalisateur freelance j'ai fait des films de commande donc ça c'était la période un peu dure parce que on ne mange pas c'est vraiment très très en danse-y ce type de mais j'ai j'ai pu faire quelques quelques films très bien payés et du coup j'ai pu financer mon premier court-métrage qui s'appelait Versailles-Rive-Gauche en fait premier court-métrage officiel c'est-à-dire destiné au public et ce film-là malgré sa durée de 45 minutes est sorti en salle donc c'était un miracle grâce aux gens de Cannes qu'il avait sélectionné grâce à un monsieur à Paris qui tenait le Saint-Angers-des-Arts c'était une salle avec un public fidèle et donc il m'a dit écoute Bruno je prends ton film trouve-toi un distributeur on n'a pas fait les choses dans le bon ordre et Versailles-Rive-Gauche a pu sortir en salle et à partir de ce film-là je n'ai fait plus que du cinéma mais justement pour qu'on soit dans le vif du sujet moi je propose qu'on regarde immédiatement un premier extrait un extrait d'un film que donc certains d'entre vous ont peut-être vu en bout de temps ce matin enfin ce midi qui est Voilà qui est donc un court-métrage dont on va regarder un extrait alors on précise on précise une chose en fait les extraits que vous allez voir bien évidemment ne sont pas dans la qualité de la version qu'on peut voir en salle puisqu'ils sont issus de supports domestiques normalement ils vont s'afficher juste au-dessus de nos têtes on en parlera immédiatement après donc on regarde le premier extrait c'est l'un de vos premiers courts-métrages qui s'intitule Voilà Oh une vache une grosse vache 5 6 8 9 6 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 J'ai un bébé. Bien. Bonjour, madame la vache. Comment allez-vous ? Très bien, et vous-même ? Elle a les cornes un petit peu, un peu bizarre. Tu vois, Jean, c'est une grosse vache. Mais alors extrêmement gentille. Tu vois, très tranquille, regarde son oeil. Tu vois ? Là, elle t'en garde. Là, tu vois, elle te flaire un peu. Ça y est, vous êtes en train de faire connaissance, là. Hein ? Alors, tu veux toucher ses poils ? Tu vas voir, on va toucher les poils de madame. On va toucher les poils. Oh, c'est parce qu'elle a des mouches, alors qu'elle s'en débarrache, mais c'est pas du tout méchant. Tiens, donne ta petite main. Tu vas aller toucher les poils de la mère. Oh, oh, oh. Hop. Viens comme une tête, là. Hop là. Oh, regarde. Alors ça, c'est un pipi. Tu vois, c'est le pipi de la vache. Le pipi, ça sent un peu fort. Ça, c'était le pipi. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on s'approche de son gros ventre. Parce que tu vois, à mon avis, cette vache-là, elle va avoir un bébé. Elle va avoir un beau. Elle est quand même un tout petit peu inquiète, tu vois, à mon avis. Un tout petit peu inquiète, alors on va essayer de la rassurer. On va l'appeler très doucement. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Madame, vous la vache, si nous pouvions vous dire deux mots, peut-on s'approcher un tout petit peu ? J'en voudrais, j'en voudrais pouvoir vous approcher un peu plus. C'est Jean, hein ? Ah, c'est mon fils. Alors, il est très petit. Et vous, comme vous êtes très grosse, j'ai pensé que ça pourrait être sympathique de se rencontrer. Voilà. Alors, il paraît que... Voilà, ça la fait partie. Oui, grattez-vous un peu. Oui, ça gratte derrière l'oreille. Je comprends, c'est les mouches. Je la moque, elle ne bouge pas du tout. On la gratte ici, tu vois. Voilà. Vas-y, touche. Tu sens comme c'est chaud ? Oui. Oh, là, ça va. T'entends ? T'entends, Jean ? Oh là là, c'est bon ça. Hum, là, dedans, il fait chaud, là. Oh. Hum. Oh non. Ah, voilà. Voilà ce qui s'appelle le bouse. Une vraie bouse. Jean, il faut que tu voies ça. Voilà. Ça, mon petit Jean, c'est une bouse. Hum. Respire bien. Ça en vient près de tes petites narines. Hum. Voilà. Hum. C'est bon ça, hein ? C'est bon ça, hein ? Bébé. Voilà. Bien, on va à Madame Lavache. Salut. Hop, les scrupules de tes petites mains. Ah bon, Madame Lavache. Hein ? Salut. Un petit coup de chapeau. Deux petits coups de chapeau. Hop. Et on y va. Allez. Chut. C'est parti, mon bruit. Allez. Hop. Voilà. C'est mon fils Jean qu'on voit, qui avait deux mois et demi. Je remercie encore sa mère d'avoir accepté ce tournage qui n'était pas de tourpeau. Voilà. Voilà, c'était donc. Voilà. Vous nous expliquiez au déjeuner samedi que le film a été tourné entièrement à la Steadicam. Oui. Ce qui explique cette fluidité que l'on voit, en fait. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment s'est opéré le tournage en l'impression d'une improvisation ? Oui. Est-ce que c'était le cas ? Avec Lavache, on savait la bouche, ou comme ça, de toucher le... Mais Lavache faisait ce qu'elle voulait. Donc l'intérêt, effectivement, c'est d'avoir un système souple de prise de vue. Pour ceux qui, maintenant, c'est très très fréquent, l'Asteadicam, mais c'était un peu luxueux pour un court-métrage à l'époque d'avoir ça. Une espèce de bras mécanique qui soutient la caméra et qui absorbe les vibrations. On peut monter un escalier en courant et la caméra monte doucement. Ce qui fait qu'on a pu, comme ça, filmer mon frère en train de marcher comme on le voit au début, comme si la caméra était sur des rails de travelling. On a passé longtemps comme ça dans la nature avec un nourrisson de deux mois et demi. Donc il y avait quand même peu de moments de disponibilité dans la journée. C'était un tournage assez difficile. Voilà. En fait, voilà, date de 1994. Vous aviez déjà tourné Versailles-Rive-Gauche. Dans ce temps-là, vous découvrez, ou en tout cas, vous faites une chronique pour les cahiers du cinéma. Vous écrivez notamment sur Jean Renoir. C'est vraiment l'après-midi du jugement dernier. Je vais rendre compte de tout. Pardon, la question sur les... C'est-à-dire, Renoir, en fait, puisqu'on sent quand même que c'est un film, voilà, est-ce que ce moment où vous découvrez, je crois que ça correspond aussi à une grande rétrospective, en fait, Renoir à la cinémathèque. Et les cahiers, en fait, du cinéma vous demandent d'écrire, je crois, sur On purge bébé. Ah oui, d'accord. Et je ne le souviens plus très bien de... Non, non, mais... J'avais une chronique aussi... C'est ça. ...qui s'appelait L'un n'empêche pas l'autre. Qui décontenançait un peu, parce que j'ai essayé de prouver souvent que c'est pas parce qu'on aimait ça qu'on ne pouvait pas ne pas aimer ça. Un des premiers articles, ça avait été une critique croisée sur l'annonce faite à Marie d'Alain Cuny, film assez austère, et le zèbre de Jean Poiré. Et ça tenait la route, je ne suis pas peu fier, parce que c'était deux films réalisés par des comédiens. C'était tous les deux leur premier film, alors qu'ils avaient chacun passé 75 ans. Et c'était aussi tous les deux leur dernier film, d'ailleurs. Mais c'est marrant parce que c'était vraiment culturellement à l'opposé, et je trouve qu'ils travaillaient sur les mêmes choses, sous des formes très différentes. Alors, bon, Renoir, bien sûr. Je me demandais, vous parliez de votre maîtrise en cinéma, est-ce que c'est un moment où une cinéphilie se construit ? Vous découvrez des cinéastes ? Alors, je crois... J'allais beaucoup au ciné-club à Versailles avec un monsieur passionné qu'on a tous connu, présentait des films avec appétit, et je lui dois quelques belles projections. Je dois aussi beaucoup, personnellement, mais comme beaucoup de gens à la télévision, qui passaient parfois à des très bonnes heures, des très bons films, plus les deux ciné-club qu'il y avait. Donc, je crois que ça signifie beaucoup de la télévision, de Patrick Brion, même d'Eddie Mitchell pour certains westerns, les dimanches après-midi. Et puis après, l'université, oui, alors c'est plus un regard croisé, cette fois-ci, transversal, ou une réflexion sur le cinéma avec les articles de Serge Danais et d'autres. Je trouve que quand les jeunes viennent me voir pour faire du cinéma, ou j'interviens parfois dans des écoles privées aussi du visuel, du cinéma, la vraie richesse, vraiment, ce n'est pas le matériel d'avoir des caméras et des bandes montage, c'est que des gens éclairés et éclairants vous pointent des bons films à voir qui ne sont pas forcément les chefs-d'oeuvre habituels, ou il faut avoir vu Citizen Kane, ou je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de films moins connus qui méritent amplement de faire partie d'un chemin comme ça dans le cinéma. Je trouve que la richesse, c'est ça, c'est de voir, tant qu'on fait des études, beaucoup, beaucoup de bons films, plus que de... En plus, maintenant, on a la possibilité de filmer avec un iPhone, de monter avec un ordinateur. Je ne dis pas ça du tout démagogiquement, je crois vraiment qu'on peut faire un film avec ses appareils. Et du coup, très tôt, on peut faire des films maintenant, parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas faire de son, je montais des diapositives, en fait. Et comme la télévision, par contre, à moins d'avoir des chaînes spécialisées, montre moins des films pour tout le monde, même les films noir et blanc, même La Vache de prisonnier, noir et blanc, on ne la voit plus. Enfin bon, je trouve que du coup, les études, pour ceux qui veulent faire du cinéma, c'est très bien pour des fois, des grands films. Parce que vous avez pu nous évoquer ça aussi ce midi, c'est que par rapport à Voila, et puis ces fictions préalables, le dernier mouvement de l'été est Vertige, vous avez dit qu'à ce moment-là, pour vous, c'était plutôt faire des plans que des films. Pas pour celui-là, mais oui, il y a vraiment des gens héroïques ce matin qui ont regardé quelques films d'entreprise et puis mes tout premiers courts-métrages que je faisais sans penser qu'ils puissent un jour être diffusés. Alors là, oui, j'étais dans le bonheur de l'instant, parce que je débutais l'histoire avec Anne-Françoise Briot, qui est la mère de Jean, et du coup, j'étais dans la joie de tourner des plans, et avec cette joie du bonheur amoureux qui est peut-être d'entrevoir des belles années devant soi, mais d'être dans la jouissance de l'instant. Et j'ai reproduisé ça de manière extrêmement naïve, d'ailleurs, j'ai regardé ça ce matin, où je l'ai filmé en train de contourner un phare pendant des heures, le phare d'Oléron, ce truc incroyable, une naïveté totale. Mais c'était effectivement des agencements de plans sur des musiques de Mann très belles par ailleurs. Et c'était... On a cette conviction, soit quand on commence, qu'il suffit d'assembler des choses qu'on aime pour que ça fasse quelque chose de formidable. Après, on découvre que non, c'est même là. Parfois, l'inverse, on peut assembler des choses pas terribles et que le montage fait que c'est vachement bien. Et un bon film, c'est pas un enfilage de perles, forcément. Il faut comme qu'il y ait un fil qui passe à l'intérieur. J'arrête les métaphores. Redevenons un peu prosaïques pour voir un deuxième extrait. On suit le fil chronologique de votre filmographie. Et donc, on va regarder dans quelques instants un extrait du film « Dieu seul me voit » Versailles-Chantier. Peut-être avant cela, vous pourriez nous dire ce qui s'est passé en termes de production. Parce que certains d'entre vous ont peut-être vu les deux versions de « Dieu seul me voit » c'est-à-dire la version courte mais qui néanmoins fait quand même presque deux heures et une version longue dite interminable qui en fait six. Que s'est-il passé alors par rapport à ce film ? Alors, comme je vous disais, Versailles-Chantier, ça a très bien marché et beaucoup de producteurs m'ont souhaité me rencontrer et je me suis retrouvé de manière absolument prématurée avec la possibilité de faire un long-métrage alors que j'étais dans une inscription classique de faire deux, trois courts-métrages avant d'envisager un long-métrage. Et du coup, ça m'a paradoxalement un peu paralysé. J'ai fait « Voilà ». Du coup, après, je savais que commercialement celui-là serait... On me foutrait la paix. Et j'ai commencé l'écriture de « Dieu seul me voit » qui, elle aussi, a été interminable où je mettais dedans des courts-métrages que j'avais envisagés et j'ai écrit... Vous savez, le premier film, on veut tout y mettre. C'est très bien d'ailleurs, mais du coup, ça donne quelque chose d'assez ample ou hétéroclite, comme on veut. Et je me suis retrouvé avec un scénario de 500 pages. Et ces fameux producteurs qui m'avaient accueilli bras ouverts quand ils voyaient la taille du scénario. Bruno, ce serait peut-être pas mal parce qu'on se voit dans six mois. Vous pouviez un tout petit peu revoir certaines scènes. Bon. Et moi, j'étais complètement entier et je tournais les talons et « Salut, quoi ! Je ne voulais rien entendre. » Et il y a un seul producteur qui m'a dit « D'accord, faisons-le tel que tu l'as écrit. » Mais je ne pourrais pas demander plus d'argent qu'un budget de long-métrage normal. Pascal Cochteux que j'ai rencontré à ce moment-là, qui est le producteur que j'ai depuis, qui a produit tous mes long-métrages et sa société « Why Not ? » On a démarré ce film qui a duré quand même trois mois de tournage et pour faire... J'avais six heures d'une fiction de six heures que j'ai tournée grâce à... l'entrain de l'équipe qui a accepté de faire des heures sub tous les jours pendant trois mois. Elles étaient tous complètement exténuées et au moment de monter le film, hélas, c'était très difficile de sortir un film de six heures en salle. Je l'ai déçu, je m'attendais à ce que ça soit possible. Non, en fait, j'espérais une sortie en feuilleton. René venait de sortir « Smoking, no smoking » et je me disais « Tiens, je vais pouvoir peut-être faire des parties. » Mais bon, c'était mon premier film donc j'ai dû faire une version de cinéma de deux heures et avec le ferme espoir d'un jour de monter la version que j'ai appelée « Interminable » pour annoncer la couleur. Et c'est Orange, la chaîne Orange qui aime bien mes films et qui a, je ne sais pas, cinq, six ans ou dix ans, je ne sais plus, financé le montage de cette version Interminable qui est pour moi la version d'origine. Et donc, toujours mon regret, c'était ma joie ici à La Roche-sur-Yon que ça puisse être projeté pour la première fois en salle. Et voilà, parce que justement je ne connais pas la réaction du public face à cette longue version. Donc voilà, on est à la fin des années 90. Je précise quand même que pour une génération de cinéphiles ou de cinéphiles en devenir, Dieu seul me voit dont je fais partie à vrai dire, Dieu seul me voit était vraiment important. Donc indirectement, je vous adresse mes remerciements. Pourquoi c'est important ? Parce que je pense qu'il y avait vraiment un processus d'identification de ma part à l'égard du personnage. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Mais je trouvais admirable la manière dont vous arriviez à un film qui posait des choses absolument existentielles tout en étant léger et à rebondissement permanent. Voilà. On va donc en regarder un extrait. On ne contextualise pas volontairement parce que c'est plutôt le début du film. On est dans un bureau de vote et les différentes pièces du Pulse vont se mettre en place. Donc Dieu seul me voit. C'est l'extrait de la version courte ? Ça, c'est la version courte. D'accord. Tiens, merci. Tu pouvais choisir le mot. Écoute, tu m'as dit que ça se vient aux ongles. Arrêtez. Non, pas encore. Tu n'as pas voté ? Ah si, je vais. On va économiser du papier. Moi, je prends bon bien et c'est mal. C'est pas ce qu'il y a fait. Absolument. Merci. Bonjour. Vous devez prendre tout le bon détail. Non, mais j'ai pas sûr que vous devez bien. Et ça, il n'y a rien à dire à pas autre. Non. Non, 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 non. Le public a vraiment pas assez dans les affaires. Non, 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 non. Non, je veux plus voir. Allez. Mais cachez-vous. Cachez-vous. Tirez le bidon. Tirez le droit là. Ce que j'ai le sait, c'est un ami qui est un petit peu... C'est pas le besoin pour refuser d'aller dans les affaires. Non, 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 non. Je suis tout à fait... Oh, coulou de tout. Vous attendez, on ne peut pas tout ce n'est. On ne peut pas qu'une fois qu'il se passe. C'est pas un petit peu de plus après le charito. Non, mais c'est François qui me l'a rapporté. Il s'en savait qu'il y a une journaliste. Non, mais il est plus efficace. Ah, bon, oui, si. Vous voulez oublier. Ici. Là, visiblement. Ah, oui, je fais... Oui, non, je fais ma signature. Monsieur, peut-être pêcher, s'il vous plaît. Oui, ça va. C'est génial. Oui, je viens de le faire. Oui, non, je viens de le faire. C'est ici. Pas à 3,8. Salut, Otto. Salut. On va découvrir les filles. Toutes les filles. Il est devant. Il est devant. Il est devant. Il est devant. Ah, oui. C'est quoi, Otto ? Il est devant. Devinez. Ah, oui. C'est la famille qui est venue voter. À tous les coups, lumière. Pierre. Pierre que lumière. Bouchard. Alors, Pierre que Bouchard. Faurard. Hein ? Faurard, il est où ? Ah, oui, non. C'est pas vrai. Non, tu ne savais pas ? Il est mort, c'est pas vrai. Oui, comme il est mort, d'ailleurs. En faisant du trompeur, non ? Dans un club Mickey, devant ses enfants. Il leur faisait une démonstration, il est tombé à côté. Mais partout, il s'est empalé sur un petit apparaçon. 1014. Je sais, cruqué. Eh oui. Le sang, cruqué, cruqué. Je ne dirais que d'Arteneux de l'Onglèche. Que n'est-il de l'Onglèche. 26, 5, 1954. À votez. Et vous signez là. Merci. On a des femmes, non ? Merci. Merci. À tout le temps. 329. À votez. C'est qui, c'est le Président ? Je ne vous remercie de l'Onglèche. 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 À votez. Merci. Je ne vous remercie de l'Onglèche. Alors, t'as voté quoi, finalement ? Blanc. Mais c'est nul. Bah non, c'est blanc. Mais non, c'est nul. Ça fait quand même des quoi ? Monsieur Jean-Jean, votre ami ne peut pas faire ce spectateur, ce soir ? C'est-à-dire que demain matin, on va prendre un trétois avec Albert pour Toulouse ? Ça va, c'est... Alors... Oh, la vache, c'était le Péquinois, là. Oui. Ah, votre thé. Oh, dis-donc, un beau petit garçon. Ah, bien. Eh bien. Eh bien. Eh bien. Ah, je voulais ça. Ah, Mme de l'Ongl de la Tour. Il y a quelques années, avec M. Crémien, on regardait le bal des isoloirs et on faisait des concords de jambes. On parlait sur la beauté de la femme qui est dans le sorti, là. Bonneheureusement. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit, mademoiselle, s'il vous plait. Désolé pour ce cut un peu brutal parce que la séquence devient une autre séquence mais la musique se prolonge ensuite donc comme je le disais en fait et puis vous l'aurez remarqué, vous la resituez cette séquence si vous avez vu le film, les différents éléments se mettent en place, on avait envie à propos de Dieu seul me voit puisque c'est ensuite quelque chose qui va continuer de vous faire parler des acteurs vous travaillez avec les mêmes acteurs de manière continue sur vos films ils ne sont pas toujours présents tous à l'identique tel une troupe mais Michel Guillermoze Jean-Noël Broutet Denis Podalides évidemment, voilà ils reviennent de film en film à quoi ça correspond cette méthode ou cette habitude ? j'aurais quand même salué du coup Daniel Sequeldi, Maurice Baquet qui était adorable vu que c'était un premier film c'était pas évident qu'ils viennent sur ce genre de film en plus ils se sont chamaillés pendant tout le temps du tournage sur lequel allait mourir avant l'autre c'était quand même très spécial je dirais comme humour et Maurice Baquet avec une petite caméra filmait tout il avait une curiosité extraordinaire enfin j'ai mieux compris Sampé et puis quel était son ami aussi enfin Doineau, Robert Doineau mais du coup dans chaque film comme ça il y a effectivement les acteurs récurrents et puis des invités là c'était les premiers invités sinon il y avait donc Michel Guillermoze Isabelle Candelier Philippe Huchan que j'ai vu au conservatoire en fait avec mon frère dans la même classe Jean-Noël Broutet lui c'était un jeune acteur de Versailles qui était très connu à l'époque parce qu'il avait fait une publicité pour je sais plus quoi où il se faisait juillet jeune cadre tabassé par des voyous dans le métro j'ai complètement oublié le produit mais souvent comme ça la pub on ne se souvient plus de quoi qu'est-ce qui nous était soumis enfin bon et ils avaient joué dans Versailles-Rivebauche juste avant et qu'en dire c'est juste que c'est des acteurs merveilleux pas trop connus donc on peut encore imaginer beaucoup de choses sur eux je ne suis pas du tout au bout de toutes les possibilités d'interprétation que je peux leur confier et effectivement c'est marrant de voir les progrès de la calvitie chez mon frère chez Denis bon c'est drôle et dans Dieu seul me voit c'est même un des sujets du film en fait oui c'est fou l'histoire des gars qui font des pronostics sur la jeune femme qui va sortir l'isoloir j'avais participé comme ça à un bureau de vote en tant qu'assesseur et c'était des blagues qui se disaient eux souvent les trucs les plus drôles viennent de la réalité quoi et je me régalais des conversations de Denis et de Michel sur leur minoxydie le dialogue que j'avais écrit pour Dieu seul me voit est inspiré de leur vrai dialogue où ils estimaient à combien ça coûte une touffe de cheveux on peut s'en payer trois pas plus le minoxydie il y a des noms comme ça dont on se souvient je crois savoir pour l'écriture en fait de Dieu seul me voit notamment que vous avez une méthode assez particulière en fait pour les dialogues et même le scénario en fait d'une sorte de rebond entre vous et votre frère Denis Podalida c'est à dire que vous commencez à écrire et vous lui faites jouer au moment de l'écriture les personnages et par les voix ensuite ça peut aussi rebondir et vous prolonger continuer le scénario oui j'avais écrit le scénario de Versailles de Gauche c'est d'ailleurs drôle je réalisais qu'à quel point maintenant dans les films on ne faisait pratiquement plus le distinguo entre scénario et dialogue autrefois Audiard dialoguait mais il n'était pas responsable de dérouler des faits de l'histoire et j'ai un peu procédé comme ça avec Denis au début l'histoire de Versailles de Gauche où Dieu seul me voit je l'avais écrite mais après quand on quand on vit la scène on jouait la scène tous les deux Denis jouant plusieurs personnages ou en tout cas le sien et moi je faisais plutôt ses protagonistes et effectivement c'est classique quand on joue on s'amuse vite je notais des répliques et pour une scène de 15 secondes on pouvait improviser trois heures et on gardait je ne gardais après ce qui avait fait mouche pour nous ce qui nous faisait rire tous les deux c'est un peu le parti pris et puis après avec Denis on a écrit vraiment deux films ensemble qui sont Liberto Liron et Adieuberte sur le langage les jeux de mots on sent un goût très fort sur ces noms aussi qui sont écorchés ou autres c'est quelque chose qui déversa à Érive Go je pense à ce groupe de musique d'ailleurs solde tout doit disparaître d'ailleurs c'est vous qui êtes le vous faites partie du groupe il m'a sent moi j'ai toujours aimé les jeux de mots foireux en fait avec les presque savourant la petite gêne qu'ils peuvent occasionner tellement ils sont mauvais parce que j'ai découvert ça je crois assez tard en fait avec Haddock moi Hergé Tintin me faisait pas rire étant petit j'avais plutôt peur mais par contre j'ai découvert quand la castafure se trompe dans le nom de Haddock en permanence ou même les noms d'Hergé étant enfant je les avais pris au sérieux j'ai découvert Tark le sceptre d'Otokar c'était comme un jeu de mots l'Otokar le roi n'avait pas moi j'étais encore donc la naïveté des noms qui peut dire aux spectateurs vous êtes tout de suite dans la fiction parce que ce nom est complètement improbable m'aurait fait peur et en fait je suis tombé dans l'annuaire l'annuaire de Montréal par exemple les noms sont extraordinaires monsieur Tristesse monsieur Bauté en Vendée il y en a des jolis aussi ça c'est bien si vous pouvez passer l'annuaire de la Vendée monsieur Vendée ça sonne bien mais d'ailleurs je ne suis pas certain qu'on ait cité le nom du personnage principal Albert Jean-Jean là aussi on est dans la fiction immédiatement oui oui puis Jean-Jean c'est Tintin après je ne veux pas tout expliciter ce qui est marrant souvent dans les noms et un bon nom souvent il vous vient tout de suite avec Denis on se régale de chercher des noms et le nom il est je souviens de Denis il avait trouvé Odile de Latouze ça nous a fait vachement marrer l'enversaire et le gauche et paf on en parlera peut-être après mais la glaviole c'est pareil le nom m'est arrivé comme ça je trouve que c'est bien d'ailleurs j'ouvre une anecdote parce que moi je suis fier de cette méthode qui touche à l'inconscient voire à l'inconscience qui est de balancer des noms et j'étais très très à l'aise avec ça et René m'avait demandé une émission de créer une émission de télévision catholique pour son film coeur et moi les invités j'étais chez René je balançais vous voulez quoi comme nom je balançais n'importe quoi Sylvie Mélusine suite à la bière de la demi-midi Sylvie de Mélusine tout de suite autre chose et René me regardait tassé dans son fauteuil me scrutant du regard genre il déconne ou quoi qu'est-ce qu'il me dit parce que lui pensait à toutes les conséquences d'un nom c'était incroyable ça chez René ça m'a impressionné René gratuit et tout il faut anticiper la résonance de tout donc il modulait le mot dans sa bouche pour voir la sonorité pour voir vers quoi ça l'engageait comme écho possible que le personnage ait un nom pareil mais c'était dingue je souviens je lui disais Annabelle Normand et il disait il reste un nom j'ai l'impression qu'on avait remis un coup et il y a Annabelle Normand donc vous aviez commencé à évoquer la glaviole justement comme Odile de Latouze voilà ça peut être un peu crypté pour les gens qui n'ont pas vu vos films la glaviole et Odile de Latouze mais est-ce qu'on peut appeler ça des running gags de film en film en fait des petits signes comme ça que vous placez mais l'histoire de la glaviole vous avez été beaucoup interrogé sur la glaviole cette semaine je ne suis pas certain que tout le monde la connaisse cette histoire mais c'est étonnant la proportion que ça prend cette glaviole c'est quand même un truc complètement couillon au départ et c'est tout ce qu'on va retenir de mes films je le sens dans 50 ans c'est complètement déprimant en fait désolé pour ceux qui ont déjà entendu l'histoire qui n'a au plus rien d'exceptionnel mais j'ai juste voulu trouver un objet pour me prendre les pieds dedans dans une scène de liberté au léron et j'ai ramassé cet objet que je ne l'identifiais pas et puis après je l'ai remis et puis il y a des trucs c'est comme on répète des choses parce qu'on sent qu'il y a peut-être un petit poussé qui passe par là je ne sais pas le même petit caillou dans chaque film et c'est le cas de le dire c'est plutôt de l'ordre du caillou et après je l'ai remis de film en film les gens se cassent la figure sur cet objet qui n'a pas de raison d'être qui est complètement inutile donc c'est ça l'intérêt c'est sa gratuité vous parlez de liberté au léron je pense qu'on va pouvoir en regarder un extrait donc on prolonge tout de suite toujours le fil chronologique de votre travail juste situé pour ceux qui n'auraient pas vu le film parce qu'on est dans la deuxième partie du film donc c'est une famille qui est en vacances le père a une lubie on va dire c'est d'acheter un bateau ce qui va se passer et ils partent en mer et là ils reviennent ils sont sur le trajet retour donc toute la famille est réunie il y a aussi la future peut-être petite amie de l'un des garçons et le voyage qui devait être tout à fait paisible va prendre une tournure assez complexe et tendue on précise juste que cet extrait est un petit peu plus long que les autres mais il nous a semblé que la séquence était construite de telle façon à ne pas pouvoir être coupée de toute façon donc on vous laisse à moins que vous vouliez dire un mot avant rendez-vous dans une heure et demie donc on voulait voir cet extrait et puis on se retrouve juste après non c'est six minutes en fait à tout à l'heure donc il y a un extrait de liberté au Léon et voilà et ben voilà elle s'assise et elle agit ça te servira d'avertissement bon mais arrêtez de border comme des abrutis là réfléchissez servez-vous de votre tête sans la rassurer c'est tragique si tu t'écoutes ouais mais tu t'avais pas dit que tu te fais prendre un riz toi tu vas voir ce que tu vas prendre le riz je le prends quand il y a d'extrême nécessité bon ça va y avirer comme un putain oh je t'en avise je t'en avise moi je t'en avise je t'en avise je t'en avise je t'en avise moi non mais laisse Alors, moi, j'ai dit, va regarder ça. Descends-là, t'es autour ! Et qu'est-ce que tu fais, petit homme, à un grand-de-l'oreille ? Mais qu'est-ce que tu réponds à mon premier ? Il me fait ça dans le tour, ce créne-là, je te dis trois ou quatre ! Putain. Quoi ? Il y a de délire. Si jamais tu m'as raconté des conneries, je t'éclate la gueule. Tiens, voilà ! On a perdu la marche. Ah non, c'est pas possible ! Jacques ! On a perdu la marche. Etat d'urgence. Etat d'urgence. À partir de maintenant, vous faites exactement ce que je dis. Oui. Moi, je vais prendre Marie. Vous vous enfilez des gilets de sauvetage. Allez hop ! Et Charmine, là. Ah, là, ta gilet ? Elle prendra les brassières de Nono. Il y a aussi tous les enfants. C'est pas quand je lui ai demandé pris, hein ! C'est un délire, non ? C'est un délire, non ? C'est un délire, non ? C'est un délire ! C'est un délire ! C'est un délire ! C'est un délire ! Alors, toi, dans le roue ! Avec les envoies, je veux plus vous voir ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Délire, il t'en bouffe ! Il a du bien de prendre la marche de ce groupe-là ! Allez ! Allez ! Non, on va pas ! On va pas le chemin ! On va voir ! On va voir ! Regarde-moi où il est donc foutu ! J'ai un délire ! J'ai un délire ! Où il y a une délire d'ignorée ! Oh, oui ! Mais t'as pas fait ! Mais tu as pris ton palais, moi, petit gosse, là ! Mets comme un flou ! Vous êtes complètement banal, ça suffit maintenant, vous parlez mon père, attention, vous êtes au cœur, vous parlez sur moi, en plus, vous êtes incapable de manoeuvrer cette épave, moi j'ai peur, maintenant, entre à ce rendez-vous à 6 heures, alors vous attaignez votre merde et on y va ! Jamais on va parler comme ça ! Je suis le seul maître à mort après Dieu, monsieur le bateau. Alors si bonne mademoiselle a rendez-vous à 18h, qu'on est sur une tempête, qu'on est en mer, et que je gérardise les moyens du mort, alors moi je vous chierai ! Voilà ! Alors bonne mademoiselle, tu me prends ta fousiasse et tu me dis dans le ouf ! C'est pas une petite garce comme vous qui va faire la loi sur mon bateau ! C'est mon plaisir ! Allez ! Allez, moi j'ai un poche, j'ai un chatouche, leur lance, je leur dis merde ! Putain là ! Je m'en fous, là, la poêle ! Allez, witch ! Witch de mon cul, oui ! Putain là ! Allez, j'empile des bouts ! Allez, bateau de cul de merde ! Je n'ai jamais dit que je me manquais six homards ! Moi j'ai acheté quarante mille balles à six homards ! Je me suis arrêté pour deux dents pour une six homards ! Putain, mais une famille à charge de quatre meurées ! Ne faites jamais des enfants à 20 ans ! Jamais vous mariez jamais à 20 ans ! Voilà, c'est la chiote d'un ouf ! Allez ! Parfois, de toute façon, je me déteste ce bateau, c'est une merde ! Quoi ? Je le déteste, ce bateau, c'est une merde ! Je déteste la voile et je trouve que la merde, c'est l'endroit où je fais le plus chier ! C'est un point de vue ! Allez ! Hop ! Hop ! Hop ! Et là, il va nous faire son petit rume, putain ! Allez, putain ! Merci toi ! Elle se sent pour la riouler, elle est là ! Les gens ne veulent plus ! Le béton, elle est... Il sort pas de tout le béton ! C'est quoi les béton ? Les béton connaissent ! Les magas, les magas ! Les béton ! Voici les gens de mort sous le bateau, c'est de la merde ! Ta merde, t'aurais jamais dû l'acheter ! Viens ! Viens que je te chie dans la gueule ! T'as d'espéré ! L'homme qui pense qu'à se masquer ! Viens 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 ! La gueule ! Ta gueule ! Viens ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Qu'est-ce que tu fais ? Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Va ! Chérie ! Putain ! Putain, va ! Faut qu'il est parti avec lui qui va il va ! Mais non, mais non, Dieu mon amour ! Dieu mon amour ! Merci ! Ah, je suis là ! Ah, 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 ah ! Mais non ! Avertis ! Avertis ! Avertis ! Ne l'envoie pas ! Justification de la coupe encore, c'est vrai que ça peut paraître un peu brutal, mais ensuite ça se prolonge encore dans un autre mouvement, donc c'est pour ça qu'on a coupé ici. Comment tourne-t-on une scène comme celle-ci ? Parce que, effectivement, vous avez beaucoup ri, puis nous aussi, mais ça se transforme un peu en un film d'horreur quand même. Ça prend une tournure qui est très inquiétante. Ah oui, oui, oui. Oui, mais j'avais dit à mon producteur à l'époque, puisqu'il était un peu décontenancé en lisant le scénario par la tournure des événements, que oui, ça serait un peu les bronzés fond de la voile au début, et ça se finirait en shining, avec Jack Nicholson et sa hache. Une trajectoire quand même pas évidente. On a tourné ça, je ne sais pas quoi vous dire, en mer de manière très... C'est difficile de tourner en mer de toute façon. Mais là, particulièrement, ce qui fait qu'il fasse mauvais, vu le... Et donc, on a attaché les bateaux sous l'eau à des barges d'ostréiculteurs. C'était 20 personnes les pieds dans l'eau. C'était... Je pense que maintenant, avec les conventions collectives, on n'aurait absolument plus le droit de tourner comme ça. C'était hyper limite. Et puis, avec le champ derrière soit vide de bateaux qui ne raccordent pas. Les marées, la direction du vent pour que la voile reste au même endroit. L'humeur des enfants, évidemment, avec la fatigue. Et puis aussi, d'irréminiscences, parce que Denis Monde a eu un père violent. Donc, encore une fois, c'est pas... Le film n'est pas autobiographique dans les faits, mais... Parce que je crois que beaucoup de gens ont connu des scènes de dispute en bateau, ratinées en famille. Et là, nous, évidemment, on s'y replongeait aussi, du coup. C'est toujours bizarre... Le curseur entre la comédie et tout d'un coup, pas le tarame, n'exagérons rien, mais disons que le sérieux, quoi. Parce que je crois toujours qu'il faut faire juste un film sans se poser jamais cette question-là, justement. Mais en croyant à l'authenticité de ce qu'on fait. Et parfois, on peut devenir un peu énorme. C'est-à-dire que là, c'est plus les injures du Captain Haddock. Quand il dit « Je vous chie à l'arrêt », à la jeune fille... Franchement, je souviens de l'accueil à Versailles... Le pire, c'était l'accueil des Oléronais. Parce que là, pour ceux qui ont vu le film, moi, je ne fais jamais de film pour régler des comptes. Et j'adore les Oléron, donc c'est vraiment pas le cas. Mais c'est vrai que les Oléronais sont tous des escrocs dans le film. Les vendeurs, les marins ne répondent pas au salut. Il faut payer très cher pour les clus. Enfin bon... Et donc, j'ai eu, avec ce film, pas mal de débats, finalement assez réfrigérés. Mais vous incarnez vous-même l'un de ces escrocs. Ben oui ! Oui, oui, oui. Le vendeur, c'est vraiment le gars qui torture Denis, le protagoniste dans le film. Parce qu'il est là, avec les photos sur son bureau, à faire rêver d'une voile complètement libérée. On affronte les éléments. On va vers le Cap Horn. Et puis, le père, dans ce film-là, a des tout petits moyens. Et donc, il va commencer à se jouer la comédie du marin à Franchi. Et dans cette scène, il se heurte à une mauvaise météo, à une panne de moteur. J'aurais salué le travail de mon frère aussi, parce que dans ce film-là, il a des moments... Ça peut être juste perçu superficiellement comme un gros beauf qui se met à frapper sa femme et ses enfants. Mais il est borderline dès le début du film. Et là, il a des accents parfois, malgré tout émouvants, quand son moteur ne marche pas et qu'il s'effondre. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup, parce que c'est une espèce d'humiliation qu'on peut tous ressentir parfois quand on a acheté quelque chose qui ne marche pas. Ça peut me rendre violent. Parfois, j'ai une haine d'un truc que je trouve que je me sens humilié ou pas respecté en tant qu'acheteur par un produit qui serait « Made in China » où je vois que c'est une vision de la personne au bout de la chaîne qui est le client, méprisante. Et donc, cette espèce d'accablement qu'il a de son moteur qui ne marche pas, il y a une sorte d'humiliation qui me touche beaucoup. sur la voix, je trouve, notamment du... Enfin, ce que fait Denis Podalides ici avec sa voix. C'est rarement le cas dans vos films qu'il travaille à ce point. Il y a une forme d'accent. Est-ce que vous aviez déjà donné des indications justement ? C'était ensemble que vous avez... Non, en fait, parce que notre père est pied noir et on a connu pas mal de pieds noirs et il y a un truc très comique dans l'accent pied noir. C'est idiot, mais c'est un ressort comique. Et du coup, c'était paradoxalement une façon de se mettre à distance, de rester dans la comédie coûte que coûte. Parce que tant qu'il avait cet accent, Denis moins en riait. Alors, sinon, on serait rentré dans un truc peut-être trop autobiographique. C'est une sorte de gimmick, de petit masque d'acteur qui nous a permis d'avoir une distance humoristique. Sur l'écriture, je trouve qu'il y a un passage entre Dieu seul nous le voit, même les deux versions, même si une version a posteriori, ou Albert Jean-Jean qu'on va retrouver après sous d'autres formes de personnages. Il y a l'indécision. Un personnage qui ne sait absolument pas comment prendre une décision. Et ici, je trouve qu'avec Liberté au Liron, il y a plutôt sur tromper l'ennui. Quelque chose comme ça d'une famille en vacances. Il faut trouver une occupation. Il va falloir trouver un exigitoire. Je pense au personnage d'Albertine, qui s'appelle ici, « Passage à la femme », qui veut installer un jardin dans leur maison, avec ce jardinier. Je trouve qu'il y a un personnage assez intéressant. Et c'est plutôt en... Est-ce que c'est justement d'une part d'inconscient que vous n'avez pas forcément envie de... Je voulais évoquer ça tout à l'heure. Ou est-ce que c'est vraiment assez conscient, quand même, en termes d'écriture, en fait ? Comme disait Truffaut, on fait souvent un film contre le précédent. Donc, effectivement, Albert Jean-Jean, dans « Dieu se me voit » était irrésolu, pour tout, soit au restaurant, devant un menu ou dans ses choix politiques. Et là, c'était, au contraire, à l'inverse, un gars qui est hyper têtu, qui a une idée derrière la tête, une obsession, et qui va jusqu'au bout en emmenant sa famille, en la précipitant à l'eau. C'était le personnage absolument opposé. Sa femme, c'est pareil. Son obsession, c'est de transformer un petit patio en parc de Versailles. Donc, oui, c'était par opposition, oui. On a l'impression, en voyant vos films, que vous cherchez à épuiser les situations, aller vraiment jusqu'à leur terme, en fait. Bon, là, c'est presque le pire qui puisse se présenter, qui se produit, puisque après, l'un des garçons tombe à l'eau et par domino tous les autres. Mais ça peut se produire aussi dans « Dieu seul me voit » avec cette version interminable ou encore dans d'autres films. Est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous écrivez, ce que vous tournez ? Le film dans sa version définitive. Ou est-ce que vous écrivez énormément et tournez tout ? Oui, je tourne tout. Je montre pas tout, par contre, forcément. Mais j'improvise quasiment jamais. Parce que j'ai ce compliment, je trouve, je le prends comme un compliment de penser qu'on improvise, ce qui faut que les acteurs jouent bien. Mais, non, non, je suis... Pour répondre à votre question sur l'épuisement des scènes, j'ai une espèce de théorie assez foireuse, mais qui perdure, de la théorie du fond de yaourt. Je sais pas comment l'appeler autrement. Ou quand j'ai écrit, c'est comme si je mangeais un yaourt, vous savez, il y a le gros de la scène, on s'appelle les cuillères, et souvent on pense à autre chose. On apprécie pas trop le yaourt, c'est une merde, il est déjà fini. Et du coup, on se met à gratter ce qui reste au fond en le savourant vachement. Trapé les petits morceaux avec la cuillère. Et quand j'ai une scène, je suis un peu dans le grattage de yaourt, c'est-à-dire, je la pousse au-delà de sa faim naturelle, et c'est à ce moment-là souvent qu'on ressent des choses plus fortement, bizarrement, parce qu'on était un peu dans la logique du dérouler de la scène, d'un coup, ah tiens, c'est pas fini. Et j'adore ça au cinéma, parfois il y a des scènes comme ça, qui vont au-delà de leur faim qu'on a ressenties. Et du coup, on a le sentiment d'être au-delà du miroir, peut-être, je sais pas, de la scène, et d'accéder à quelque chose de plus profond. Effectivement, là, je pense que cette scène n'en finit pas. Il engueule un premier fils, il engueule la fille, et après, il engueule un autre fils... Et le moment où le sang surgit véritablement correspond un peu à un tournant, parce que là, on se dit que ça devient vraiment brutal. Et c'est un peu l'arrêt de la comédie, quand même, aussi. Je trouve que c'est une autre convention entre l'humour, ce fameux curseur, c'est l'arrivée de sang, je trouve. Et là, ça arrête. Je crois qu'on rit de nouveau de se rendre compte que c'était une manivelle. On rit aussi de soulagement, parce qu'on se dit, finalement, sa violence n'est pas complètement volontaire. Il ne pensait pas assommer sa femme. C'est ce qui est toujours déchirant dans les scènes familiales. Ça va très, très vite. Ça passe de l'extrême amour à l'extrême violence, de la réconciliation à l'irritation absolue. J'ai retrouvé ça chez Piala, mais il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui arrivent à rendre compte de la vitesse d'une scène d'engueulade familiale, où il y a tellement de présupposés, tellement de choses ingurgitées depuis 10-15 ans qui ressortent par ricochet en plus en trois bandes. C'est très compliqué. Et moi, je voulais choper cette vitesse-là. Tout de suite, il la console. C'est son plus cher amour alors qu'il vient de la frapper. Ce qui était chiant quand un enfant était moins de ça. C'est écrit, on va dire, au fur et à mesure. C'est déjà dès le scénario ? Ou est-ce que, justement, au moment où vous répétez ? Et je pense aussi au découpage. Je répète jamais, moi. D'accord. Dieu seul me voit, parce que c'était mon premier film, j'avais super la trouille. J'ai répété toutes les scènes avant. Mais après, je trouve que l'une des forces du cinéma par rapport au théâtre, au théâtre, c'est vraiment autre chose. Je ne veux pas mettre ça en comparaison. Mais au théâtre, c'est l'inverse. Creuser, creuser la répétition. Au cinéma, je trouve que la caméra, elle est là pour filmer les premières fois ce qui arrive. Et qu'il faut, du coup, le moins déflorer la scène avant. Donc, je ne répète pas avec les comédiens. On fait une espèce de mise en place le matin, qui est beaucoup surtout de l'ordre de la circulation. Des gens debout, assis, tu vas là, tu vas là. Et le texte le dit le plus platement possible pour qu'on soit surpris quand ça tourne. Parce qu'au début, justement, j'avais répété et j'avais trouvé des choses merveilleuses que je n'ai jamais retrouvées après devant la caméra. Est-ce que le découpage est quand même très très précis ? C'est-à-dire que vous aviez quand même storyboardé ? Ah non. Donc, c'était les emplacements de la caméra, en fait. Maintenant, je... Depuis... Dès Libertoléran, je découpe tout mon film avant. Je sais déjà les plans que je vais faire, l'endroit, la focale, le mouvement, etc. Mais je ne dessine pas. Je ne sais... Au dernier moment, je déciderais que c'est un plan ceinture ou un plan poitrine ou... Parce que je trouve ça complètement déprimant, moi, les storyboards. De voir déjà le truc dessiné, ça tue l'amour, quoi. Enfin, je comprends qu'on le fasse pour les films à effet spéciaux, parce que je dessine mes plans dès que j'ai des trucs à demander, parce qu'il faut que tout le monde comprenne ce que ça sera à l'arrivée. Mais pour des plans avec acteurs de comédie, entre autres... Non, c'est ce qui se fait lever chaque matin sur un tournage. C'est comme il y a une énorme part d'inconnus, malgré tout, ouais. On voudrait désormais, encore en continuant à tirer le fil de la chronologie de votre filmographie, aborder un autre aspect de votre travail, qui est l'adaptation des aventures de Rouletabille. Ça a donné lieu donc à deux films, « Le mystère de la chambre jaune » et « Le parfum de la dame en noir », peut-être pour entrer dans cet univers particulier. Nous allons regarder un extrait plus bref du mystère de la chambre jaune. « Le mystère de la chambre » et « Le mystère de la chambre » « Le mystère de la chambre » « Ça a été le mystère de la chambre. » Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 un personnage de magicien il y a déjà de la magie dans l'extrait parce que le procédé par exemple, l'extrait est pris en cours de route mais au début Denis expliquait à Jean-Noël comment bien se cacher dans une horloge ça c'est une devise que j'avais appris à l'armée, c'était faux mec bot forme, odeur mouvement, etc et en magie on se sert toujours aussi de cet arc du camouflage par exemple là il a le balancier devant mais si tout d'un coup il prend le même mouvement on le voit plus ça c'est des trucs de magie classique d'additionner un mouvement à un autre et du coup les deux s'annulent est-ce que d'ailleurs peut-être s'excuser aussi Nicolas pour une erreur dans le texte il y en a comme une erreur classique dans le texte qui est dans le cahier que vous devez avoir en fait on parle de Houdini concernant, en fait c'est Marcel Houdin vous êtes un scrupule qui est tout à votre honneur oui oui Houdini c'était appelé comme ça, c'est un magicien des années 30 américain en hommage à Robert Houdin qui lui a exercé seulement 7 ans de sa vie autour de 1850 moi c'est vraiment Robert Houdin qui je trouve qui a donné toutes ces lettres de noblesse à l'illusionnisme dans quelle mesure est-ce que la magie elle est une influence pour votre cinéma vous parliez de choses qui sont de l'ordre du trucage mais plus largement hormis dans ces deux films dans quelle mesure est-ce qu'elle vous influence un peu ? elle m'influence tout le temps la magie je parlais des petits spectacles qu'on pouvait faire mais je faisais aussi beaucoup de tours de magie étant enfant j'ai l'impression que c'est de ce goût de l'illusion et intrinsèque au cinéma aussi qui est un mouvement à partir de 24 images secondes c'est déjà une première illusion et beaucoup de magiciens que je connais aiment beaucoup le cinéma et beaucoup de gens dans le cinéma que ce soit Orson West, Woody Allen, Laudner comme il s'appelle Henri Verneuil son magicien aussi enfin où aimait la magie je trouve que c'est intimement lié et très souvent même quand on écrit un scénario on a une démarche un peu de préstigitateur en fait sur des choses simples c'est-à-dire pour faire un tour de magie souvent il faut d'abord banaliser un geste que le geste paraisse complètement anodin et tout d'un coup il prendra un sens particulier et quand on écrit un scénario il faut souvent qu'une information qu'on donne paraissent non donnée sinon c'est un peu lourd et il faut faire passer des choses comme ça ni vu ni connu que le spectateur mémorise et puis à un moment paf tout ça prend son sens et c'est une démarche aussi de magicien les tours qui existent dans vos films on peut penser notamment à l'ouverture du parfum de la dame en noir sont réalistes et réalisés dans les conditions réelles de leur déroulement c'est-à-dire que vous n'avez pas fait appel par exemple aux images numériques ou à des trucages de cette sorte en ce sens ça vous rapproche je vous l'ai dit cette semaine me semble-t-il d'un autre cinéaste versaillais qui est Michel Gondry et qui est attaché à ce que les choses se fassent sur le tournage et pas en post-production qu'est-ce qui fait que vous avez ce désir puisque c'est quand même choisir la complication finalement oui peut-être que c'est le goût du spectacle et que si une équipe est contente quand elle tourne le film on a envie peut-être de faire rire ou d'épater les gens dans l'équipe et qui sont en général d'ailleurs deux fois plus enthousiastes quand il s'agit de faire un trucage sur le moment que de tourner sur un fond vert et de faire après tous les décors numériquement je crois que c'est ce désir-là d'être plutôt du côté de Méliès moi j'ai complètement idéalisé Méliès en fait qui tournait au fond de son jardin dans une serre le film de Scorsese d'ailleurs ne rend absolument pas du tout compte de la poésie de ce cinéaste mais voilà il peignait puis dès qu'il y avait un peu de soleil il posait à déjeuner il finissait pas la crème brûlée puis ils allaient vite tourner un plan moi j'ai gardé ce côté très artisanal et je trouve que le spectateur ressent toujours il sent toujours s'il y a à mon avis un truc qui s'est vraiment fait devant la caméra ou s'il s'est traité numériquement après et le film iranien hier soir du coup je vais le faire il n'épuisait aussi que dans des trucages très simples et c'est toute la force de ce film c'était de ne pas nous soumettre à ce qu'on voit partout maintenant par rapport à un autre aspect aussi de vos films dont on parle pas forcément on va dire ça dans ce genre d'exercice c'est peut-être la question à la fois du son et de la musique puisque là on a quand même une séquence qu'on vient de voir dans le mystère de la chambre jaune qui est une rythmique particulière il y a un tempo et je voulais savoir justement là vous collaborez pour la musique avec Philippe Sard justement l'importance en fait de ça pour vous à la fois du rythme et puis de cette collaboration ah oui oui Philippe Sard j'avais beaucoup aimé Le Locataire de Polanski film justement basé sur des moyens dont on parlait très très simples devant la caméra d'une espèce d'angoisse qui grandit pendant le film et Philippe Sard avait fait usage de l'orgue de verre un espèce d'instrument très particulier aussi du verre vous savez comme quand on passe le doigt sur un verre de cristal qui sonne et du coup je avec le souvenir de cette émotion j'ai demandé à Philippe Sard de faire la musique à partir de Bussi de Ravel enfin de l'inspiration à l'origine pour ces deux films après un des grands plaisirs du cinéma c'est le mixage en fait c'est de doser toutes les pistes de son maintenant avec l'apport du numérique parce que je ne voudrais surtout pas passer pour un gars anti-numérique parce que je suis ravi de tourner les films en numérique je suis ravi d'une production d'une post-production numérique du montage tout ça c'est si vous voulez maintenant un son que vous entendez au cinéma en général c'est genre 60 pistes sonores c'est-à-dire 60 petites choses de l'ordre du bruitage des ambiances des paroles des directs aussi enfin c'est extraordinaire et on sculpte là-dedans et ce qui est très beau avec le son c'est que quand on mixe tout ça savamment on touche à l'inconscient du spectateur très souvent on ne se rend absolument pas compte de ce qu'on nous soumet ça paraît partie faire d'un tout alors qu'en fait c'est architecturé mais de manière très très indolore pour que ça soit le dolore du ressenti et je trouve ça alors que l'image souvent on peut très vite s'en rendre compte la conceptualiser alors que le son touche directement à notre cervelet mais continuons notre parcours en regardant un extrait de Bon Public film dont le casting est ma foi fort impressionnant je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter juste après un extrait donc de Bon Public relativement bref qui correspond à une scène de départ non pas de la salle mais à la retraite alors chère madame Revinel Renivelle ces quelques présents n'est-ce pas bien modestes mais qui tout de même témoignent de cette amitié cette amitié de cette franche camaraderie je ne sais pas qui porte qui porte énormément qui nous porte qui vous porte qui nous enfin que tous vous témoignent bien entendu un dernier mot peut-être bravo une éponge spéciale pour nettoyer les vitres oh quelle bonne idée merci attendez de voir la suite c'est charmant un joli bibelot pour la table de nuit et ça c'est la pompe la pompe merci oh je suis gâtée c'est magnifique vous êtes pas foulé vous ne ferez pas les poissons avec si et voici vos nouveaux petits compagnons je me sens toute chose je ne m'attendais pas je ne m'attendais pas un aquarium je m'étais dit tout bas que vous alliez m'offrir un voyage ah non mais ne vous méprenez pas je préfère oh je préfère merci 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 à tous en particulier et à chacun en général et enfin merci à notre chère société de nu filial merci à elle qui m'a permis de rencontrer de petits beaux hommes qui ont jalonné ma modeste carrière oh je vais les aimer sous ces petits poissons amicaux je vais leur donner vos noms messieurs alors celui-là c'est monsieur Borrelli on a député ensemble à export et puis Simon un séminaire à l'Anse et Charles oh Charles qui fut si ardent dans le travail et tant d'autres encore et Gary où est Gary notre technicien de surface Gary mais ne soyez pas timide Gary venez Gary 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 Bravo seul ce qui met un petit peu en émoi tous les gens qui y travaillent ensuite une sorte de circulation entre plusieurs personnages dans un parc dans un square où ça circule il y a beaucoup de petites histoires qui se croisent et puis le troisième qui est une sorte de moment dans un magasin de bricolage jusqu'à l'explosion au sens propre on parlait du casting tout à l'heure on a notamment vu Josiane Balasco on a revu Michel Villermoz on voit bien évidemment Pierre Harditi pour l'anecdote puisqu'on est entre nous je dirais pas il faut savoir que quand on a tourné cette scène Pierre Harditi n'a jamais vu Balasco le chant et contre-champ il y a deux mois entre les deux c'est pour ça que son personnage est perturbé non je jouais Balasco pour faire jouer Pierre Harditi tous les regards qu'il a c'est vers moi en fait complètement navré mon bon vieux mais dans quel film t'es en train de tourner parce que Pierre ne fait pas son temps à m'insulter c'est son c'est son dada c'est sa marque d'affection pour moi il me traite de taré de débile je tourne des films merdiques il est absolument furieux de voir ses rôles diminués de film en film comme une peau de chagrin et en plus après il ne voit pas les films ce que je lui dis écoute t'es marrant je te jure vraiment quand il cherche ses mots son discours Pierre Harditi merveilleux on le voit rarement quand il bafouille quand il est confus je l'adore il est merveilleux justement parlons-en de Pierre Harditi parce qu'on trouve qu'il a une place particulière dans votre travail en tant qu'acteur oui ça fait une sorte de glaviole non mais voilà c'est ça il est central dans les aventures de Roultabi pour évoquer les deux films dans mon public donc on vient de le voir comme un avion vous lui avez donné un rôle très particulier puisqu'il joue lui-même sans vraiment jouer lui-même un personnage pas tout à fait agréable est-ce que je sais pas c'est l'un des liens qui peut exister avec Alain René Pierre Harditi au départ oui pour le mystère à chambre jaune j'avais tellement aimé Smoking au Smoking que Sabine Azema c'était vraiment mon graal enfin mes deux acteurs qui incarnaient la comédie comme j'aimais sans être dans le naturel ou la justesse qui est parfois un peu terne et sans être non plus dans l'outran qui fait des crochets et du coup il y a une jubilation du jeu que j'adore chez eux deux et Pierre depuis comment dirais-je ce qui me touche beaucoup c'est qu'il entre dans mes films sans rien comprendre c'est de la pure confiance comme il ne comprend rien c'est-à-dire ça fait trois fois depuis le banc public dans Radio Berthe aussi et dans Comme un avion qu'il n'est pas libre le jour au tournage et du coup je décale et qu'on reforme toute l'équipe pour tourner avec lui une journée toutes les scènes à chaque fois en une journée je fais tout et là pour le dernier Comme un avion c'était particulièrement incroyable parce qu'il apparaît comme régulièrement dans le film et on a tout fait et il arrive il est complètement largué et là il m'avait dit Bruno je sais que le prochain je vais te muer comme une carpe j'ai dit mais oui tu vas jouer un pêcheur et du coup il est mignon parce qu'il n'a pas beaucoup de temps donc on va chez lui avec les cuissardes et les bottes enfin le faire essayer les trucs de pêcheur et il est drôle parce que il ne sait pas le texte il ne sait pas de quoi ça parle de toute façon mais juste je souviens il me regardait comme ça en faisant ça regarde non on y croit non ? ça va rouler il essayait les bottes puis les cuissardes il les essayait comme si c'était un smoking un peu haut c'est un mec très pressionnel même très pressé mais très professionnel et le jour du tournage il a fait tous ces plans où il m'engueule en kayak toujours pareil ça c'est un peu un peu un peu Captain Haddock m'a insulté et puis après il a fallu sauter dans l'eau au sens propre oui au sens propre et alors il 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 m'engueulait après je me demandais si c'était pas un peu le réalisateur qui commençait à se faire engueuler parce que l'eau était bien froide et et puis j'ai rappelé le lendemain pour le remercier parce qu'il a pris une moto au taxi le soir même etc il avait chopé super la crève voilà pour se faire pardonner Pierre si vous il suffit de lui offrir une bonne bouteille de vin et du coup voilà mais il n'a même pas vu le film en fait je crois ça reste une drôle de collaboration il y a un élément récurrent aussi de vos films de Pierre Radity de La Glaviole vous avez pu voir aussi dans l'extrait là La Fusée de Tintin qui revient a priori dans tous vos films aussi bon là elle est un peu cachée dans la ligne de fuite du plan et peut-être nous dire aussi ce rapport à Hergé et à Tintin puisque vous en avez parlé beaucoup depuis le début de cette discussion et comment ça peut vous travailler en fait ou est-ce que c'est juste un jeu avec La Fusée non non c'est pas un jeu là c'est moins gratuit que La Glaviole d'abord parce qu'on la voit pas La Fusée en général je la mets dans deux trois plans et comme on montage souvent on coupe des plans je la mets dans un plan où on la voit vachement un plan où on la voit pas trop et un plan où si le spectateur la voit je me dis c'est vraiment emmerdé pendant tout le film c'est pour qu'il puisse la déceler c'est qu'il n'avait rien d'autre à faire et là c'était le plan très visible qu'on a vu on la voit bien au milieu de l'écran et en fait je sais pas peut-être c'est quand les histoires d'Hitchcock qui au début figuraient dans ses films parce qu'il manquait de figurants après les gens l'attendaient c'était un effet de signature puis à un moment c'est devenu superstitieux c'est-à-dire que s'il apparaissait pas le film marcherait pas et je me retrouve moi avec toute une corbe de gimmicks comme ça comme La Glaviole comme Pierre Arditi et peut-être cette fusée de Tintin de mon dernier film il s'appellera Tous les râteliers il n'y aura plus que des répétitions parce que j'ai aussi une réplique il n'y a pas deux non il n'y en a pas j'ai une réplique que je mets dans tous les films aussi et d'autres enfin bref je préfère pas les dire parce qu'après ça va être que mais la fusée pour ceux qui ont vu quelques films d'entreprise je la mettais aussi dès le début alors peut-être que c'était une façon d'être là un truc narcissique de je suis là quand même je crois pas cela dit j'ai l'impression que c'était très tôt l'idée de pas perdre de vue d'où je venais et que la fusée agit comme un petit cristal d'enfance en fait quelque chose de pur d'Hergéen dans sa pureté c'est à dire une fusée c'est un objet esthétique très beau je comprends qu'elle se vende encore actuellement au Grand Palais à Paris les fusées de toutes les tailles avant parce qu'elle incarne quelque chose de conceptuel ce qui est l'idée d'une fusée c'est une forme très pure si on enlève un pied elle tombe c'est plus une fusée si on met 4 pieds ça sera moche et je me dis dans l'approche qu'on a dans son travail même s'il est artisanal c'est bien de garder cette idée de pureté de trouver la forme la ligne claire voilà on parlait du casting de bon public qui est très impressionnant on a l'impression que vous avez fait venir sur votre plateau la quasi-totalité des comédiens français des lycées Moon à Mathieu Amalric en passant par Catherine Deneuve ou Samir Gessimi ou encore tant d'autres comment est-ce que concrètement le tournage a pu s'effectuer avec un casting si important est-ce que c'était aussi l'un des principes du film de confier beaucoup de rôles parfois importants parfois très mineurs à des acteurs souvent notoires oui oui c'était disons le parti pris tenu pris j'aurais fait assez tard en fait le montage financier du film c'est pas du tout passé sur le nom de tous ces gens prestigieux je comptais même au départ tourner qu'avec des inconnus mais maintenant mon frère commence à ne plus l'être enfin bon donc il y avait déjà un petit déséquilibre et tout d'un coup j'ai renversé complètement la vapeur à l'inverse à deux mois du tournage même pas à un mois peut-être en demandant une espèce d'ivresse du casting ah mais lui il s'y tient Thierry Lhermitte t'es libre alors qu'il vient dire deux phrases et les comédiens si vous passez par les agences si c'est un tournage dans six mois tout est compliqué planifié mais si tout d'un coup tu peux passer demain parce qu'il y en a certains que j'ai eus comme ça du jour au lendemain pour tourner dire quatre mots et repartir bizarrement il y a une espèce de légèreté Catherine Deneuve avait accepté un petit cachet ce qui fait que ça met au diapason tout le monde où le film n'a pas enflé financièrement et du coup j'ai été porté par cette idée de que pour le public comme son nom l'indique serait filmer un petit monde qui nous est quotidien notre monde à nous en fait européen je crois qu'on va l'appeler que ce soit que des histoires de gens simples normaux et je trouvais beau que ce soit plutôt des grands acteurs qui descendent dans la rue comme on le ferait pour une manifestation pour incarner tous ces petits personnages donc c'est quelque chose de presque militant pour moi dans ce film et j'en regrette un peu qu'à la sortie les journées c'était un peu mubilé par l'effet de brillance du casting alors que c'était pas ça du tout l'idée et que ça a un peu escamoté le propos même du film et puis une chose aussi encore sur banc public c'est la moquerie pourrait-on dire la gentille moquerie à l'égard du monde de l'entreprise ça c'est quelque chose qui existe de manière assez régulière dans vos films quand même c'est notamment terminologique c'est l'utilisation des mots des langages codés etc est-ce que ça vient de votre expérience avec des films d'entreprise ah oui oui clairement j'étais dans pas mal de boîtes outre Air France mais je crois que c'est en plus c'est des figures là le départ à la retraite avec le pot le discours je crois qu'on va encore y avoir droit et puis le cadeau qui est plus ou moins cafardeux ou pas d'ailleurs mais enfin bref oui il y a des tas de situations mais la vie de mon prochain film après Bécassine sera de nouveau en entreprise parce que c'est inépuisable la situation déjà je trouve qu'on ne voit pas ces gens au travail en général dans le cinéma français un travail normal qui n'est pas celui d'avocat ou d'écrivain et enfin quand je dis normal je ne dis pas que les avocats c'est anormal mais disons pas toujours les mêmes métiers et et du coup j'ai une espèce de jubilation souvent de voir le décalage de discours je suis fasciné même par le à quel point les discours en entreprise continuent complètement décollés de la réalité quotidienne des choses je suis encore étonné que certains cadres osent avoir un tel vocabulaire pour parler de situations au fond parfois dramatiques et du coup c'est un sort de comédie inépuisable tous les termes techniques dans une boîte comment la hiérarchie comment les rapports de pouvoir etc je trouve ça très drôle enfin pas que drôle vous réunissez ici des gens enfin des acteurs des comédiens donc vous vous situez sur le terrain de la comédie française je pense qu'il y a quand même la réunion à la fois du splendide des nuls et des inconnus c'était une volonté de votre part de voir ah c'est des comédiens dans le bon public ah oui 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 non c'était pas du tout non parce que je parlais d'ivresse du casting c'était vraiment au coup par coup vous m'étiez arrivé ah bah lui tiens je verrais bien machin allez hop on l'appelle mais il n'y a pas de construction plus large en plus j'avais des cahiers des charges je ne pouvais pas filmer les inconnus tous les trois réunis parce que les inconnus tous les trois c'était protégé par des droits donc c'était trois scènes chacun différent c'est des trucs assez rigolos il ne fallait surtout pas que la caméra les voie en train de se dire bonjour vous parliez de décoller de la réalité tout à l'heure ça va nous permettre de terminer de manière très logique avec comme un avion parce que Adieu Berte oui oui mais on a de terminer cette discussion par votre dernier film votre film le plus récent donc on va justement pour amorcer le dernier mouvement de cette discussion regarder un extrait du film qui en est la fin en fait disons-le tout de suite on se dit que beaucoup d'entre vous l'ont vu probablement comme un avion et que nous l'espérons ça n'effleure pas le plaisir de la découverte voilà donc comme un avion un extrait de votre dernière réalisation de la découverte de la découverte c'est joli votre canoë oui oui j'ai très soif je veux bien une bière bien fraîche s'il vous plaît bonjour petite libénule tu as les ailes fragiles allez va petite libénule dédance moi non mais disons j'ai complètement oublié le colis moi alors c'est quoi l'adresse non mais c'est pour moi je l'ai cueilli dans l'armoin le soleil l'allumera et tu écouteras alors peut-être tu penseras à moi à nous à toi baiser petit pousset Laetitia Je vous vois pour bien rien monsieur vous êtes chez moi là un dard venime là un socle trompeur plus loin une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre plein de décoction d'acier qui vous rongerait les eaux et puis l'inévitable clairière amie vaste accueillante les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulées dans les entrailles d'une canopée plus haut que les nues elle est née des caprices elle est née des caprices pommes d'or pêche de diamants pommes d'or pêche de diamants des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en ont paré et leurs feuilles enveloppantes la pluie et la rosée la pluie et la rosée toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller guidée par une étoile peut-être celle-là première à éclairer la nuit première à éclairer la nuit première à éclairer la nuit Vénus Vénus Avant de vous passer la parole bien entendu revenir quelques instants sur Comme un avion et en premier lieu une question évidente pourquoi vous dans le rôle du personnage principal vous avez joué dans tous vos films c'était des petits rôles des rôles secondaires vous avez vu la classe avec laquelle je pagais quand même ça en jette non ? cool sur de lui droit non mais c'est pas mal l'extrême que vous avez choisi parce que bon c'est la fin mais il raconte l'arc du film qui a été je crois le passage d'une chanson à l'autre en fait la chanson Comme un avion sans ailes que j'ai adoré à l'âge de 20 ans où j'ai semé dans le film des petites petites perles du début de la conversation où je dis à la libélule tu as les ailes si fragiles par exemple parce que ça vient des paroles de chère et des coutures et puis je pensais que ça serait un peu le départ en commençant l'écriture du scénario l'aboutissement c'est cette chanson qui serait même dans le rêve à la fin et pas du tout c'est plutôt une chanson qui est entendue au début du film qui était plutôt de l'ordre de l'adolescence les rêves qu'on fait adolescent naïf mais beau mais enfantin mais respectable enfin un truc comme ça et par contre la chanson qui s'est elle-même petit à petit imposée c'est celle de Vénus de Bachoun beaucoup plus sombre c'est même pas évident là un darmé mineux plus loin une souche à demi trempée dans un liquide soma plein de décoction d'acide ça dans une comédie c'est pas si évident à caser et le film moi j'ai construit après le film pour que cette chanson puisse tout d'un coup résonner à la fin mais sans que ça soit trop annoncé donc je l'esquisse au ukulélé avant mais avec toutes ces choses avec lesquelles il est bon d'aller ça c'est vraiment des phrases pour moi qui résonnent avec le film et ça a été mon chemin pour ce film là d'atteindre cette chanson là et au-delà de la classe qui est la vôtre effectivement quand vous pagaillez donc le fait que vous incarniez ce rôle c'était enfin je veux dire c'était décidé c'était couru d'avance ou vous aviez envisagé beaucoup d'hypothèses possibles parce que Pierre Arditi par exemple était susceptible je le vois pas monter dans un kayak là je serais complètement mais à ton gros d'injure avec du connerie c'est j'imagine pas trois secondes Arditi faire du kayak voilà film de science fiction oui je le savais dès le début que je le ferais parce que là ça m'est très très proche le film et cette idée de ramer j'ai dit ça en blaguant mais c'est vrai qu'on a chacun une façon de pagailler et que j'aurais du mal à délayer ce geste tout simple je suis assez frappé en voyant cet extrait comment on retrouve aussi voilà c'est à dire que la libellule en fait et Denis Podalides on voit là comment il il introduit il y a ce baptême presque reloiré avec Jean Podalides il y a vraiment ce rapport là c'est une petite joie grâce au festival à Roche-sur-Yon c'est de mettre en parallèle des choses comme j'ai vu voilà ce matin et qu'on suit comme ça Denis en traveling latéral très longtemps et là c'est un traveling de 70 mètres avec Sandrine et je suis d'accord ça a une résonance pour moi certainement directe et aussi l'importance que vous accordez à ce qu'on pourrait dire appeler pareil encore quelque part un peu renoir ou autre mais une présence du monde ça c'est vraiment un temps important ça veut dire le temps qui est là oui oui le temps inhérent au plan oui je crois que c'est vraiment une spécificité du cinéma c'est là je crois qu'un metteur en scène s'il a un peu d'authenticité va vous faire partager son propre temps en fait et que d'accéder à un bon film c'est une expérience de temps qui n'est pas la nôtre parfois très rapide c'est une question de rythme et de durée enfin c'est assez je crois que dans les questions de mise en scène souvent je me pose ce qui m'amuse le plus c'est comment je vais imprimer le passage du temps dans voilà Denis prend juste du sable et le fait couler comme ça et c'est la image la plus simple du sablier et hop l'ellipse peut se faire grâce à ce petit geste c'est de trouver comme ça le marqueur temps pour l'horloge du mystère enfin après dans chaque film on a la question du temps se pose et que c'est en général il faut avoir une idée de mise en scène de cinéma je crois que la parole va être à vous puisque nous parlons c'est pas sûr c'est une certitude c'est une certitude enfin la parole est à vous après libre à vous ou non de la prendre mais est-ce que vous avez des questions ou des remarques donc je le redis je crois que beaucoup d'entre vous étaient présents cette semaine dans les salles de fait je pense qu'il y a sans doute certains parmi vous qui veulent parler merci beaucoup d'être là déjà je voulais vous poser une question vous avez fait deux adaptations vous en préparez une autre est-ce qu'il y a un livre que vous aimeriez beaucoup adapter mais aujourd'hui c'est pas possible j'en parlais hier soir j'ai toujours rêvé de porter à l'écran Arsène Lupin donc peut-être qu'un jour je le ferai mais à chaque fois il y a des projets qui naissent plus rapides que moi et puis c'est vraiment pour moi je parlais de classe mais là il en faut vraiment donc j'espère parfois m'octroyer des séquences ou des plans Arsène Lupin dans mes futurs films peut-être que c'est pas mal parfois de ne pas faire le truc dont on rêve mais de placer ses rêves dans c'est le cas de comme un avion d'ailleurs il y a des rêves d'échapper et puis il va rêver d'Amérique en faisant du kayak dans une petite rivière moi c'est peut-être du même ordre je garde mon Arsène Lupin pour continuer à désirer d'autres films en fait à propos de projet vous en avez parlé furtivement tout à l'heure donc je me permets de vous relancer dessus parce que visiblement c'est pas secret donc vous avez un projet en cours votre prochain film qui à sa manière sera une adaptation oui et ce sera Bécacine vieux blanc Bécacine pauvre Bruno dans quoi tu t'embarques c'est pas gagné ton affaire ouais je le fais c'est d'accord c'est pas gagné en tout cas ça va se faire c'est en cours ah oui je pense faut jamais faire le malin parce que dans le cinéma il y a beaucoup d'handicap enfin d'empêchement possible actuellement mon producteur cherche l'argent moi j'écris le scénario je commence les repérages on va faire aussi un casting évidemment donc voilà beaucoup de choses ne sont pas définies mais le personnage ce qui est intéressant c'est comme Gaston Leroux les routabies c'était très connu mais en même temps les gens ne souvenaient pas tellement de l'intérieur de la trame du livre et là Bécatine c'est pareil c'est familier pour tout le monde mais les gens pas trop en fait les histoires ce sont des petits gags donc j'ai écrit une espèce d'histoire à partir des 25 aux 26 albums et puis on va essayer de faire cette femme va essayer de de reprendre vie ouais c'est vraiment pas gagné y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques ? oui vous êtes au premier rang ceux qui posent la question c'est hyper pratique pour les micros je sais pas si c'était prévu mais on vous arrange c'est juste une petite question vous avez dit tout à l'heure que c'était évident que vous avez fait le rôle je vais traduire en français non c'est pas du tout vexant ce que je dis je vais me faire la voix vous disiez vous nous avez dit vous trouvez pas que j'avais de la classe à Pagayé et vous faites référence à Tony Estanguet et c'est lui qui vous a appris à Pagayé à avoir cette classe non pas du tout non on me demande si je suis champion de kayak là non pas du tout Tony Estanguet c'est un grand kayakiste vous savez qui fait de la compétition puis surtout de l'eau vive c'est-à-dire le kayak est pris en courant et on négocie au quart de seconde chaque obstacle là moi c'est ce qu'on appelle du kayak de randonnée donc on suit son petit courant tranquille on peut même remonter la rivière ce que j'apprécie beaucoup car ce que vous pourrez garder de cet après-midi c'est juste qu'une rivière elle a un sens et elle est complètement haute si on la reprend dans l'autre sens c'est mesurez bien ses paroles il y a énormément de choses que vous croyez connaître si vous voulez dans l'autre sens elles apparaissent autrement avez-vous d'autres questions ou d'autres remarques sachant que tous les rangs sont autorisés à prendre la parole donc est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser ou des remarques ah oui il y a une dame au fond et bien allez-y je suis surprise de ne pas avoir entendu les mots qu'elle parle non poésie c'est la poésie l'humour et l'absurde et c'est ça qui fait la magie de nos films merci à moi je n'aurais été péter à quoi vous avez tout entendu c'était un compliment en fait merci pour donc pour répéter ce que vous avez dit madame parce que je ne sais pas si tout le monde a entendu vous avez dit que vous nous regrettiez de ne pas avoir entendu les mots poésie art non art il y a un petit geste comme ça après humour et absurde et ananas non d'autres remarques ou questions je n'en ai pas l'impression si excusez-moi parce qu'on a deux interventions en même temps c'est une stéréophonie qui n'est pas facile c'est intéressant parce que la remarque de la dame avant pardon pour répéter la question qu'est-ce qui se joue précisément dans ce travelling de 70 mètres qui conclut le film parce qu'effectivement on le voit un petit peu dans la séquence qu'on a montrée dénonce-moi petite libellule effectivement on peut le dire je pense il s'avère que ce personnage qui part en balade trompe sa femme à la faveur de cette petite balade et il la retrouve à la fin donc qu'est-ce qui se joue entre les deux à ce moment-là alors ça je suis là pour dire que j'ai fait un travelling de 70 mètres je reste technique moi pratique comment je fabrique les films c'est pas à moi de parler de poésie etc. et d'humour même et pour la question sur la fin ouverte ou pas parce que la plupart de mes films ont des fins comme ça je crois ouvertes mais c'est pareil ça ne m'appartient pas de... moi je pousse un film jusqu'à ce que j'accompagne mes personnages jusqu'à un point de justesse je ne sais pas comment dire et après je le laisse au spectateur je ne veux surtout pas le fermer par un message ou une morale ou une signification particulière donc là je sais que sur cette histoire d'avoir que cet homme a d'autres rencontres pendant le film les mots tombent suivant nos... comment on les perçoit ça va de la troperie ou de l'aventure enfin après il y a 15 000 mots mais cette liberté du spectateur j'y tiens absolument je trouve que c'est vraiment le propre aussi du cinéma c'est de ressentir physiquement les... je ne sais pas les feuilles le glisser de l'eau un regard une marche commune ce couple se remet à marcher ensemble et qu'après il projette ce qu'il veut de la suite j'allais sortir juste du chant à ce moment là et c'est c'est une résonance en fait si vous voulez c'est une agitation de la chanson plus c'est pas que le travelling le 70 mètres c'est le... voilà c'est un tout en fait une espèce de confiance entre nous aussi certains trouveront qu'elle a été trahie ou pas je ne veux pas commencer à rentrer dans les hypothèses de fin mais je suis très très attaché à cette liberté du spectateur et par exemple aujourd'hui je me livre à cet exercice très très agréable avec vous mais quand je sors un film maintenant je ne donne aucun dossier de presse jamais d'interview pour présenter le film je n'écris aucun texte après je réponds à des questions des journalistes mais je ne... je suis de plus en plus attaché à ce qu'il n'y ait pas de signification au film pas de message et que le... je suis tellement ému de voir à quel point les spectateurs perçoivent différemment pas que les fins mais les films en entier que je me garderais bien de dire je fais du cinéma pour montrer et pas pour dire au gros et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur ces mots vous remerciez beaucoup d'avoir été présent dire qu'il y a demain à 20h une séance d'adhiberte dont nous n'avons pas parlé mais que vous pourrez voir intégralement demain soir et vous remerciez beaucoup Bruno Paudalides pour cette rencontre et pour votre présence cette semaine merci applaudissements applaudissements